Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé et les Français ont placé le Rassemblement National et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. Tout d'abord, comme responsable politique, je me félicite de la participation si élevée qui donne une force particulière aux résultats de ce soir. Aujourd'hui, les Français ont été au rendez-vous de leurs responsabilités. Ils ont fait honneur à notre démocratie et je tiens à les en remercier. A nouveau, trois semaines après les élections européennes qui ont entraîné la convocation de ces élections législatives anticipées, ils ont rendu un verdict sans appel et confirmé leur aspiration claire au changement. En portant les candidats du Rassemblement National et de ses alliés en tête, en leur permettant d'accéder au second tour dans une écrasante majorité de circonscriptions, les Français ont fait naître un espoir sans précédent dans tout le pays. J'appelle donc, ce soir, tous les Français, attachés à leur liberté, au redressement de la France, à me rejoindre pour amplifier la dynamique et faire gagner l'Union Nationale face à ceux qui entendent nous diviser, abîmer l'ordre public et bafouer nos valeurs. Dimanche prochain, si les électeurs nous accordent une majorité absolue pour redresser le pays, J'entends être le Premier ministre de tous les Français, à l'écoute de chacune et de chacun, respectueux des oppositions, ouverts au dialogue et soucieux à chaque instant de l'unité de la nation. Sous-titrage Société Radio-Canada